Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de messages à caractère informatique. C'est le 22e épisode, l'épisode numéro 21. Nous sommes le 4 novembre 2020 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que l'incroyable Geoffroy Copry. Bien le bonjour. Bonjour Geoffroy, qui es-tu, que fais-tu ? Chez Clever, je travaille sur l'hyperviseur Femaison qui exécute du WebAssembly pour faire un Function as a Service et on le teste actuellement, c'est ultra cool et c'est rapide et c'est joli. Je suis également accompagné du brillantissime Marc-Antoine Pérenou. Bonjour Marc-Antoine Pérenou. Bonjour. Marc-Antoine Pérenou, qui es-tu, que glandes-tu ? Alors moi, chez Clever, je mets à jour mes systèmes, je mets à jour les kernels, je goûte des VM, je les déplace ailleurs. C'est un peu tout ce qui est côté bac, là où les utilisateurs n'ont pas trop envie de les mettre chez les doigts, sinon ça va tout passer. Et pour terminer, j'ai le minificiant Julien Durillon. Julien Durillon, bonjour. Julien Durillon, qui es-tu, que bouines-tu ? Eh bien, chez Clever Cloud, je bouine du code et des VM et en ce moment, je fais beaucoup d'acteurs avec Aga. Comme t'en dis pour cent ? Exactement. Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait plus le soundboard. Ça m'aurait bien été. Bon, du coup, vous l'avez tous deviné avec cette équipe-là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et oui, le 11 octobre, le Kernel 5.9 a été release par l'équipe Linux. Et donc, c'est un épisode spécial news du Kernel. Donc, ça arrive très vite. Et juste avant, on va faire quelques news. Très rapidement, pour commencer, un changement de tarification sur Trevis. Trevis, Geoffroy, tu veux nous en parler deux minutes ? Oui. Donc, Trevis s'est décidé un moment, s'est dit que ce serait bien de faire du cash. Et donc, ils ont changé leur prix. Donc, on voit arriver des choses intéressantes comme le bill de macOS. C'est 15 dollars pour 500 minutes. Ça, ça sort le deal avec le légal d'Apple un peu compliqué, tu vois. Oui, c'est les armoires de Mac Mini. Il y a un moment, ça coûte cher quand même, ces cochonneries. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que Trevis, qui était le grand ami de l'open source, et vous pouvez faire vos builds proches open source dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, on est limité à 1 000 minutes par mois. Et alors ça, quand on considère que c'était déjà extrêmement lent depuis quelques temps, les 1 000 minutes en 2-3 commits, je pense qu'on peut avoir fait le tour. Mais ça, c'est normal. C'est la fin de « On rase gratis ». En fait, les investisseurs monnaient, et on verra plus tard pour le modèle économique, ça finit par poser des soucis. Ils le font encore sur les GitHub Actions, par exemple, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir ce truc. Ce n'est pas l'argent des investisseurs, les GitHub Actions, c'est l'argent de Microsoft. Ils sont riches chez Microsoft. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'en fait, l'un des points des fondations, donc Apache, Eclipse et compagnie, c'était aussi de fournir l'infrastructure au projet. Et puis là, beaucoup de projets, globalement, tu as GitHub, tu as Travis, Ouagada, et en fait, tu n'as plus besoin des fondations. Et je pense que là, ça remet un peu sur le devant d'Asen une des utilités qui était de fournir l'infrastructure au projet. Et je pense que ça va avoir surtout un gros impact dans les mois à venir sur la qualité de code de projet open source, le temps que les gens se retournent, trouvent des solutions. Parce qu'en fait, il y a des projets, tout simplement, les tests vont tourner beaucoup moins souvent, et il y a des trucs qui vont péter. Clairement. Pas de trucs à dire, les gars ? Non, je ne sais pas. Les gens font le nom de la tête. Un podcast, c'est audio, donc du coup, je fais tout en visuel. Et en plus, c'est le mec qui a la connexion Internet la plus pourrie et dont l'image est complètement pixelisée qui te fait ça. Autre news, une espace de NAT Split Streaming. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de NAT Split Streaming, Gérard ? Yep, parce que c'est quand même une faille qui est très, très jolie. Déjà, le NAT, c'est ce qui permet d'avoir plusieurs machines derrière une même IP. Par exemple, votre routeur Wi-Fi, votre routeur Internet qui apparaît comme une adresse IP publique sur le reste du réseau. Mais en fait, derrière, vous avez votre téléphone, votre laptop, la machine à laver, etc. Qui ont chacun leur IP. Et donc, le routeur fait du network address. Eux, ils ont une jolie IP en 192, 168, xKin, machin. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça. Tout le monde utilise le NAT. On est bien d'accord. Oui, en fait, c'est Network Address Translation. Donc, c'est le routeur qui reçoit un paquet et qui dit OK, c'est sur tel port, en fait, ça correspond à telle machine, à tel endroit, etc. C'est notamment utilisé par les opérateurs réseau qui veulent économiser leurs IP publiques. Ce n'est pas bien, on n'est pas censé le faire. Mais bon, ça se fait. Et donc, quelqu'un s'est intéressé à ces algorithmes-là depuis longtemps qui sont des jeux comme le monde. Et il s'est dit, mais tiens, il n'y aurait pas des trous à faire. Et notamment, il y a un truc autour de WebRTC et des paquets SIP. Les connexions WebRTC et tout ce qui est audio, vidéo, du browser, ça nécessite des communications compliquées pour établir les connexions entre deux machines qui sont derrière des NAT. Et donc, certains algos sont capables de reconnaître un paquet SIP. Donc, c'est un bout de texte qui dit je suis à tel endroit, j'ai telle adresse IP localement, etc. Et donc, le principe de la faille, en fait, c'est de s'arranger quand une machine fait une requête pour qu'elle envoie un paquet de données qui contient sa requête HTTP normale dans le premier paquet TCP. Et vraiment, ça a rangé pile poil pour que le paquet suivant contienne un truc qui ressemble à une annonce SIP. Et là, le routeur qui est con comme un balai, il regarde paquet par paquet. Ah, mais celui-là, c'est un paquet SIP, je connais. Et donc, je vais faire ma tambouille WebRTC et tout ça. Je vais ouvrir une connexion sur une IP qu'on m'a dit et c'est parti. Alors ça, il y a plein de prérequis dans cette faille. Il y a par exemple des... Donc là, l'objectif, c'est de récupérer un flux, c'est de lire un flux ou de pouvoir accéder à une mécane qui est derrière le NAT. C'est ça ? C'est quoi ? Si tu voles un flux, tu accèdes à la mécane derrière le NAT, c'est quoi la conséquence ? Ça permet d'accéder à n'importe quel port TCP ou UDP sur la machine victime qui est derrière le NAT, depuis la machine de l'attaquant. Par exemple, ton serveur web de dev, ton MySQL web de dev, ton Spotify agent. Ton Elasticsearch qui écoute sur le réseau local. Dans les dernières versions, ils ont arrêté de faire ça. Enfin, toutes ces choses-là. La machine à café. Il y a plein de prérequis intéressants dans cette faille qui sont par exemple d'aller faire des bouts de chargement par balise IMG et de regarder le temps de réponse de ces trucs-là pour savoir à peu près quelle est l'IP de la machine. C'est-à-dire celle qui répond le plus rapidement, c'est celle qui a l'IP locale de la machine. Il y a sa rangée pour envoyer des paquets à droite, à gauche pour calculer la taille maximum de paquets TCP sur ce routeur-là. C'est un enchaînement de trucs qui sont finalement assez connus mais ça se fait de manière tellement belle. Je trouve ça vraiment génial. Moi, je trouve que c'est une fois de plus quand vous faites reposer votre sécurité par le réseau en bonne culture. On fait la couche physique et rouler jeunesse. Vous prenez un énorme risque. Il y a un article de blog qui a été écrit il y a maintenant 5 ans par jour, je crois que ça s'appelle la fin de la métaphore de la forteresse. Je vous remets le lien. Il faut aller le dire. Arrêtez de croire que la sécu réseau veut dire quoi que ce soit en fait. Genre, c'est même pire que tout. Tu as l'impression dans ton sécurité, tu vois. C'est… Je trouve ça terrifiant, moi. C'est comme aller manger avec grand-maman mais en plein air parce que tu comprends en plein air le Covid-19 survivra pas quoi. Tu as cette fausse sensation de sécurité qui va s'instaurer et voilà. Enfin, la façon de faire de la sécu à l'ancienne, si tu n'es pas branché dans le réseau, tu n'es pas branché dans le réseau. On n'a qu'à sécuriser les prises des heures notes, tu vois. Arrêtez quoi. Arrêtez juste en fait en 2020 et les années 70. Il y a très longtemps, la musique est derrière nous, la techno est derrière nous, la politique est derrière nous. Ah non, merde. Mais enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Là, c'est justement le retour années 70. C'est-à-dire que tu visites un site qui implémente ce truc-là. Tout d'un coup, c'est comme si tu étais accessible complètement à tout Internet. C'est aussi le futur. Tout le monde en dit « PPS6 public ». Allez, c'est ça qu'on veut. Bon, on passe sur les news. Dans 10 ans, c'est ça ? On ne parle pas d'IPS6 dans un podcast. Uniquement sur carte perforée. On se passe sur les news du kernel. Donc, version 5.9. Version 5.9, c'est quoi sa petite histoire ? Il y a eu beaucoup de RC, je ne sais plus trop. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas grave. Donc, version 5.9, sortie il y a un petit mois. Globalement, les grosses features, on a d'abord un truc sur la gestion de la mémoire anonyme. Qui nous explique ce qu'est la mémoire anonyme ? Je vais m'en occuper pour commencer. Donc oui, la mémoire anonyme, c'est la RAM, la partie de la mémoire vif qui n'est pas liée à un fichier. C'est quand on fait un malloc, pour parler aux gens qui font du C. Dès qu'on alloue un bout de mémoire pour mettre une variable dedans, stocker un objet, un truc comme ça, qui ne correspond pas à un fichier qui est sur le disque ou à une socket réseau ou un truc comme ça. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la mémoire anonyme. Donc, quand on quitte le programme, c'est celle qu'on efface parce qu'on s'en fiche, on n'en a plus besoin. Voilà. Et la mémoire anonyme, elle est gérée… Donc là, la nouveauté sur la gestion de la mémoire anonyme, c'est gérée comment pour l'instant ? En fait, pour l'instant, la mémoire anonyme, elle est stockée dans des… En fait, toute la mémoire est gérée par page de 4 kHz, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ça dépend des… C'est configurable. C'est ça. C'est configurable et ça dépend des archives. C'est peut-être configurable sur certaines archives et pas d'autres, j'imagine. Enfin, voilà. Et donc, dans les pages, il y a les pages actives, celles qui sont accessibles les plus rapidement et les plus souvent. Les pages inactives, ça reste dans la RAM, mais c'est un peu moins accédé. Et donc, il y a peut-être moins d'opties dessus. Et sinon, la troisième… C'est mon rapport avec « Guerre et P » de Tolstoy. Les pages de la fin du bouquin sont restées inactives. Moi, c'était l'argent de Zola en seconde. Les pages inactives, un exemple, c'est quand on fait des accès au système de fichiers. Ça va être mis temporairement en cache. Si on réaccède aux mêmes données, pas avoir à relire le file system, mais ça ne va pas être de la mémoire vitale pour le logiciel. Du coup, les pages de cache, le cache de système, par exemple, ça va être dans la mémoire inactive. Oui, ça veut dire que tu peux la réallouer si tu en as besoin, en fait. Très concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que par défaut, tu ne l'as pas dégagé. Il y a quand même des chances pour que tu t'en resserves. Mais si là, tout de suite, tu en as besoin, du coup, on ira taper dedans. C'est ça. Le troisième endroit pour stocker les pages mémoire, c'est dans la swap. Traditionnellement, c'était sur le disque. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la RAM, dont on reparlera un peu après, qui est un bout de mémoire compressé, si je n'ai pas de bêtises, qui peut servir de swap, mais dans la RAM. En gros, il faut considérer que les pages actives, c'est le plus rapide à accéder. Les inactives, ce n'est pas moins rapide, mais c'est un peu moins rapide quand même. Et la swap, c'est ce qui est potentiellement le plus lent. Ça dépend sur quoi elle est stockée physiquement. Dans la dernière version… Des disquettes 5 pouces 1,5. Oui, par exemple. Dans la dernière version du kernel, il y a un petit changement, mais qui n'est pas si… qui a des implications en termes de perfs qui peuvent changer pas mal de choses. En gros, avant, quand on sortait de la swap de la mémoire, les pages, on les mettait directement en active, ce qui parfois forçait le système à passer certaines pages actives en inactive, alors que potentiellement, on pouvait y en avoir besoin. Là, ils ont juste décidé de prendre les pages dans la swap et de les mettre de base dans la liste des pages inactives. Et ensuite, la page va passer en active quand elle a été suffisamment référencée. Alors, suffisamment, il faut le définir exactement. Mais derrière, c'est les algos LRU, si je ne dis pas de bêtises, qui font le tri entre ce qui est actif et ce qui doit passer en inactif, etc., qui vont mieux fonctionner et être plus performants parce qu'on ne lui a pas forcé sa décision en prenant quelque chose de la swap et en mettant en actif. C'est ça. Et ça ne concerne pas que les pages mémoires qui sortent de la swap, c'est aussi à chaque nouvelle allocation, au lieu de considérer que la mémoire est tout de suite active, pour l'instant, on va juste allouer une page de mémoire qui va rester en inactive et qu'on va vraiment commencer à utiliser. Là, ça va passer en active. et pour décrire qu'est-ce que c'est LRU concrètement, c'est « List Recently Used », ce qui veut dire que c'est les pages actives qui ont été utilisées il y a le plus longtemps, donc celles qui n'ont pas été utilisées récemment, qui vont passer en inactive. Effectivement, merci pour le... Donc, globalement, c'est un truc assez mystérieux pour vous, mais qui devrait, sur beaucoup de cas d'utilisation, où tu vas swapper de la data, et notamment, par exemple, une base de données, donner des gains de perf relativement intéressants à l'applicatif. On peut le dire comme ça ? C'est surtout un truc, si tu as un soft qui tourne et qui utilise beaucoup sa mémoire sur le moment, ça évite qu'il se fasse chanter ses pages quand un autre soft à côté fait une allocation. C'est-à-dire, si quelqu'un, avant, faisait une allocation et ça arrive tout d'un coup dans les pages actives et qu'un soft qui se servait de sa RAM, ces pages actives passent en inactives directement, en fait, ça fait un peu le bazar. Et donc, là, on considère que tu as fait ton alloc, OK, elle est là, mais tu vas prouver que tu en as vraiment besoin là tout de suite, tout de suite, pour que ce soit dans les actives. Et le scénario, en fait, où on verra le plus la différence, c'est justement le moment où le système, il est sous une charge assez élevée, mais il n'est pas encore au stade où il va utiliser la swap, c'est juste avant, dans les stages juste avant, ça permet d'éviter d'arriver au stade où on va avoir besoin de swapper et tout ça vis-à-vis des pages actives. Oui, parce que je rappelle à tout le monde que la swap, c'est en général pas une bonne idée. Enfin, de manière générale, tu vas ralentir ton système. Enfin, ça dépend encore une fois d'où est-ce que l'état swap, quoi. Ou alors, tu ne vas pas la ralentir, mais tu vas diminuer fortement ta durée de vie de tes cellules SSD soudées, par exemple, sur la carte mère, pour ne pas faire référence à des laptops de marques fruitières. Autre sujet intéressant à propos de la mémoire, la gestion de la mémoire slab. Alors, avant qu'on parle de la nouveauté, peut-être, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la mémoire slab, pour commencer, et après, on parle des nouveautés dedans ? Le slab allocator, en fait. Qui explique le slab allocator ? Alors, le slab, concrètement, c'est un pool. C'est ça, c'est un pool. Slab, ça veut plus ou moins littéralement dire parpaing. Du coup, on va prendre un gros bloc de mémoire et tous les trucs, par exemple, quand on va louer plusieurs fois une même structure ou autre, tous les trucs qui se ressemblent comme ça, on va les regrouper dans un pool, tous les trucs qui vont plus ou moins avoir la même taille. Du coup, on va avoir une section dédiée aux objets qui font 4 kilos, une section dédiée aux objets qui en font 10, et tout ça, pour essayer de regrouper des trucs qui se ressemblent, pour éviter la fragmentation, en fait. Parce que sinon, avec les objets de taille diverse et variée, on va se retrouver avec un bout d'objet à gauche, un bout d'objet à droite, et les perfs vont être catastrophiques. Et actuellement, la gestion des différents pools d'objets est faite par ces groupes, du coup, par logiciel, pour simplifier. Et là, la nouveauté, c'est qu'on peut partager un même pool entre plusieurs ces groupes, ce qui va pouvoir permettre d'optimiser, en fait, l'utilisation de la mémoire au niveau de ces pools-là. Par contre, qu'on soit clair, ça ne partage pas la mémoire. Ça ne partage que le système d'allocation. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que ça va partager les zones de mémoire quand même un minimum, parce que ça va être le même pool. Mais les process ne verront pas les différentes parties du pool de la même manière. Ça reste juste pour des structures kernels qui servent à gérer ces groupes, c'est ça ? Ou il y a autre chose ? Non, là, c'est carrément l'allocateur mémoire, quand tu fais fonctionner en mode slab, tu vas pouvoir partager des pools entre plusieurs ces groupes. Chez Facebook, notamment, pour des outils internes où il n'y a pas de problème s'ils partagent de la mémoire parce que c'est des outils internes, ils sont passés de plusieurs gigas à moins d'un giga d'utilisé sur une même utilisation parce que, justement, ils ont pu partager un pool plutôt que d'avoir un pool par soft et qu'il y a juste un item dans chaque pool. Notamment pour des workers, par exemple, chez nous, ça pourrait être un worker presto. Pour expliquer très concrètement ce que ça veut dire à des gens, c'est que votre mémoire, quand vous l'allouez, en fait, ce qui vous emmerde, c'est de ne pas avoir les mêmes bouts dans la mémoire parce que vous avez des problèmes de fragmentation. En fait, on en revient toujours à des problèmes de fragmentation. Vous vous souvenez de la défrague sous Windows 98 où vous réécriviez votre disque en mettant tout sur le haut bien propre. En fait, c'est la même histoire. C'est plus simple de faire de la gestion de la mémoire si tous tes blocs ont la même taille parce que, du coup, il y a un truc que tu vires, tu s'en fous, tu mets le même truc. Enfin, ça prend la même taille et tu viens au même endroit. Le slab allocateur dans Linux, c'est ça, en fait. C'est un truc qui dit si tu es sûr d'avoir une homogénéité d'objet, du coup, on leur prend une grosse page à eux et puis à partir de ce moment-là, dans ce machin-là, ils sont tous pareils donc ce sera moins chiant. Du coup, l'allocateur est bien plus rapide, tu n'as pas besoin de défragmenter la mémoire. C'est hyper simple, ça se passe hyper bien. Et ça, c'est une grande idée. Ça, ça sert beaucoup à des gens qui, par exemple, encore une fois, ça peut servir à des DB qui font des traitements, ça peut servir à des gens qui font des traitements de chaînes de blocs. Enfin, tous les trucs où tu es sûr d'avoir toujours les mêmes structures de données qui font la même taille que tu vas les coller en mémoire, faire des traitements dessus, les dégager avec potentiellement des cycles de vie qui se ressemblent, c'est hyper pratique. Et comme en fait, en underlying une DB, tu as souvent une autre DB qui elle-même a des blocs de mémoire très précis, c'est ça. Vous utilisez un E-LevelDB, en fait, l'E-LevelDB derrière, ces blocs de mémoire de gestion sont très précis. Donc, du coup, il peut utiliser le slab. C'est à lui de dire qu'il utilise le slab. Là, l'intérêt, c'est de dire, même si on est dans des process qui ne sont pas censés se parler, on est capable de dire que c'est les mêmes process. Par exemple, vous êtes dans un système D, vous savez, avec une config virtuelle. Vous voyez cette config virtuelle. Donc, vous dites, je lance le même service qui est un slab, donc qui a une gestion slab de la mémoire. En fait, vous pouvez mettre tout le monde dans le même allocateur de slab parce que vous n'avez pas partagé la mémoire. Par contre, vous allez partager la gestion de la mémoire par l'allocateur à cet endroit-là. Par exemple, si vous lancez 4000 PostgreSQL en container système D sur une bécane, ça va fonctionner. Ou pour des workers presto. Parce que j'ai bien résumé ou pas du tout pour que les gens comprennent le concret du truc ? Pour clarifier juste ce que tu appelles conf virtuel, dans le jargon système D, ils appellent ça des templates tout comme non. Et c'est les units où on va avoir foobar arrobas un point service par exemple, etc. Et donc là, par exemple, vous savez qu'en fait, c'est le même service que vous lancez. Donc, si vous avez le même allocateur, on pourrait dire à l'allocateur de le faire. Alors, pourtant, c'est dans le kernel. pour que vous vous en serviez, vous, en réel, sur votre Debian. Dans la Debian, ce sera disponible pour 2043 en même temps que la prochaine pandémie. Mais dans un système Linux traditionnel, il y a quand même un peu de boulot à faire pour être capable de l'utiliser. Encore une fois, c'est des API que le kernel fournit et ensuite, ce sera utilisé un peu plus haut. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait faire dans ce level allocator ou pas du tout ? Après, la transition est relativement smooth vers le point suivant parce que ça parle de fragmentation aussi. C'est ça. On continue dans la gestion de la mémoire et donc, il y a une défragmentation de la mémoire qui est proactive. Comme je vous l'expliquais, la fragmentation et la défragmentation de la mémoire, c'est le gros sujet perf de la gestion de la mémoire et donc, des nouveautés dans le 5.9. Qui nous explique ça ? Je peux y aller tant que je suis pour continuer. Là, l'idée, pour l'instant, avant la 5.9, quand on essayait d'allouer des huge pages, donc des pages mémoires qui sont plus grosses que des pages standards, quand on essayait d'allouer beaucoup de mémoires d'un coup, pour essayer de faire de la place, le kernel allait vérifier s'il n'y avait pas des zones de la mémoire qui étaient fragmentées. Puis, s'il en trouvait, il procédait à défragmentation pour qu'il y ait des places plus importantes de dispo à droite à gauche pour pouvoir caser sa grande page de façon contiguë dans un coin. Donc, fatalement, ça avait un certain impact en termes de... Juste, on peut le dire, sinon, il y a des systèmes de virtualisation qui fait que ta grande page, tu as l'impression d'accéder à une seule page, mais en fait, c'est plein de petits morceaux de pages un peu partout. Par contre, à chaque fois que tu lis dans, c'est l'ansarasse. Non, mais qu'on explique bien aux gens comment ça peut se passer. Vous avez un phénomène d'indirection qui peut se produire au niveau des pages. Et donc, on va toujours chercher à maximiser la capacité à faire une huge page en la posant réellement contiguë, posée là toute seule et pas en étant en fait un patchwork de petits morceaux qui traînaient dans la fragmentation de la RAM. C'est ça. Et du coup, jusqu'ici, cette défragmentation a été faite qu'au moment où on allouait des huge pages. Et du coup, les allocations de huge pages prenaient d'autant plus de temps et derrière les allocations qui étaient fragmentées pendant ce temps-là, tant qu'elles n'étaient pas défragmentées, elles aussi, il y avait un overhead au niveau de l'accès à la mémoire. Et là, maintenant, dans la 5.9, il y a un setting qui n'est pas forcément activé par défaut mais qu'on peut activer qui fait qu'il va y avoir une défragmentation beaucoup plus agressive. Le setting, il va de 0 à 100. 0, c'est le comportement avant kernel 5.9. 100, c'est à chaque allocation. On va vérifier s'il y a des trucs à défragmenter. Et du coup, on peut être plus ou moins granulaire, plus ou moins agressif là-dessus. Par défaut, c'est 20. Donc, ça va être genre une allocation sur 5 qui va essayer de défragmenter, ce qui va permettre de prémâcher le travail et qu'il y ait moins de défragmentation à faire au moment d'allouer des huge pages. Peut-être qu'on peut parler des perfs que ça… J'ai trouvé que le message de l'auteur du patch était intéressant. Oui, l'auteur du patch annonce que sur certains de ses tests, après, on parle de quelqu'un qui fait des tests sur des systèmes Numa. On en a parlé il y a trois mois de Numa. Donc, l'idée, c'est de mettre, je le rappelle quand même au cas où, l'idée, c'est de mettre des morceaux de la mémoire à différents endroits sur la carte mère et donc, il y a certains cœurs de CPU qui vont être plus proches de la mémoire et on va essayer de raccrocher l'exécution sur certains cœurs pour être toujours du même côté de la mémoire. On parle quand même d'un type qui fait des tests sur des systèmes qui ont 1 Tera octet de RAM et qui fait tourner des gros trucs Java où parfois, il y a des choses un peu marrantes à faire dessus. Mais, lu sur ces tests, il avait trouvé que la latence avait été divisée par 70 ou 80 lors de l'allocation des shoot pages. Ce qui, effectivement, on se voit beaucoup plus quand tu as 1 Tera de RAM que quand tu as 4, 8 gigas dans ton laptop. Donc, effectivement, sur des gros serveurs, ça va avoir beaucoup d'intérêt. Il faut voir encore si au quotidien sur un laptop, ça a un impact aussi fort que ce qu'il annonce. Pour nous, ça peut être intéressant de jouer un peu avec lui sur la partie hyperviseur chez nous pour défragmenter la mémoire des hyperviseurs. Je pense que ça peut être assez cool. Et du coup, on va gagner en perf sur les VM en elles-mêmes parce qu'on fera de l'indirection. Ça peut être quelque chose à tester. Tout à fait. Et une dernière petite news, c'est un nouvel appel système. C'est le close range. Donc, ça, c'est les file descriptors. Donc, très rapidement, quand vous avez un fichier sur un système unique, il est nécessairement identifié et que vous l'ouvrez, vous l'identifiez par un file descriptor. Et comme tout est fichier, en Unix, il y a des trucs quand vous lui parlez, genre le réseau, machin, ça fait des file descriptors. Un socket, vous avez un file descriptor lié à ça. Et donc, par exemple, si vous avez beaucoup de connexions réseau ou si vous avez certaines DB qui aiment bien mettre tout dans des petits fichiers en foutant un bordel assez hallucinant, je pense très fort à toi, Rillac, petit service parti trop tôt en merlangue, qui aimait bien créer des chiés de fichiers et les garder ouverts. En fait, quand tu vas changer tes modèles d'écriture et que tu dois fermer, pour l'instant, on allait fermer chaque fichier, chaque file descriptor, en fait, on allait le fermer à la main. Chacun un à un. Et en fait, le close range, ça permet de clore plein de file descriptors d'un coup. Et notamment, pour arrêter des process en entier, tu clore le process et hop, à dégager tout d'un coup en un seul appel au kernel et pas en plusieurs. Et mine de rien, je pense avoir des impacts. Ça ressemble un peu à… Enfin, dans ma tête, je trouve que ça ressemble un peu à YoUring. qui était dans le kernel d'avant, si je ne dis pas de bêtises, où l'idée, c'était qu'on fait des gros batchs parce qu'en fait, ça va plus vite. YoUring, c'est plus pour du réseau, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, des Ayo en général. T'es muté. Tu pouvais close des trucs en batch, effectivement, avec YoUring, mais là, effectivement, tu peux faire ça tout d'un coup. T'imagines quand tu as un soft qui doit accéder à plein de fichiers partout et qui a une durée de vie très courte, genre un compilateur ou votre VM Python qui vient, qui va ouvrir tous les fichiers qui vont s'exécuter et puis après, pouf, on arrête. En fait, c'est pas mal. PHP aussi. PHP, vous savez, avec l'autoloader, quand vous faites du Symfony, vous avez l'autoloader et en fait, vous faites une requête et là, vous ouvrez des chiés de fichiers si on vous rende compte parce que machin inclut machin, qui inclut machin et en fait, comme toi, tu es l'exécuteur, on va tout ouvrir chier de fichier d'un seul coup. Là, en fait, tu vas ouvrir ce fichier, ça va être toujours de la même catastrophe mais au moins, au moment de déprovisionner et de clore la totalité des trucs, ça va aller plus vite. Donc, au global, tu vas rendre le système plus réactif. L'exemple qui est fourni avec et assez parlant, je trouve, c'est quand on l'appelle avec comme premier argument 3 pour lui dire à partir de 3 et comme deuxième argument 0 pour dire jusqu'à la fin, 0, 1 et 2, c'est les files des sitters de l'entrée standard, la sortie standard et la sortie d'erreur. Donc, avec 3 et 0, ça va clore tout le reste. Donc, il n'y aura plus que les logs et puis les entrées qui seront ouverts. Ce qui permet de faciliter pas mal les choses parce que tous les fichiers qu'on ouvre et tout ça, il faut en garder une trace dans un coin et dans des architectures complexes genre, par exemple, l'interpréteur PHP, ce n'est pas trivial quoi par exemple. Et bien, ça permet de ne pas se retrouver avec un file descripteur qu'on avait oublié de stocker à un endroit ou alors qu'on avait oublié de marquer qu'on l'avait déjà clos du coup, on essaye de le reclore et on va se taper une exception. Là, ça va juste passer sur ceux qui effectivement sont ouverts en ce moment et ça peut éviter pas mal de problèmes rien que pour ça. Oui, ça te permet de faire clairement le ménage de façon régulière en me disant là, est-ce que j'ai fermé tout ? C'est con, mais je pense que ça va améliorer de la qualité de produit de façon pas si compliquée que ça. Et je pense que le truc n'est pas… Je n'ai pas regardé l'implem mais je pense que le truc n'est pas trivial à coder en fait. On a fait le tour sur tout ce qui était memory, file system, tout ça, file descriptor, tout ça. Je vous propose qu'on passe à EBPF. Donc, BPF, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est l'espèce de machine de gestion, la machine virtuelle, la machine à état rapide du kernel de gestion du réseau dans Linux et les nouveautés BPF ce coup-ci. Je suppose que c'est Géal qui nous a mis. Yep. Alors, d'abord, il y en a une, c'est intéressant. Un programme BPF, en fait, on peut l'attacher à différents endroits, par exemple, de la gestion d'un paquet. Et là, on peut exécuter un programme BPF au lookup de socket. C'est-à-dire qu'on vient de recevoir le paquet, on l'a traité, puis on se dit, ok, quel socket, c'est-à-dire à quel programme j'envoie le paquet, à quel programme je notifie qu'il y ait de la donnée. Et bien, c'est au lookup, on peut exécuter le programme BPF qui va dire, en fait, là, je vais modifier un truc et je vais dire, tout ça, ça va vers telle ou telle socket. Ça permet, par exemple, d'avoir une socket UDP qui correspond à toute ta range d'IP ou à une série de ports. Tout d'un coup, au lieu d'avoir bind sur chacun de ces ports ou chacune de ces IP, tu peux faire sur un paquet d'un coup avec ça, en modifiant le routage comme ça directement avec un BPF. Pardon ? Voir dynamiquement. C'est ça. C'est ça, parce qu'en plus, tu peux communiquer avec ton programme BPF avec des maps depuis le userland et lui dire, maintenant, en fait, ça, ça va. Donc, il y a des choses très intéressantes à faire avec ça. C'est une sorte de reverse proxy interne du kernel du traitement des paquets. C'est ça. Il y a des petits ajouts de features à droite à gauche. Donc, il y a le setsockopt. Donc, on peut set des options sur une socket. C'est un truc assez connu depuis longtemps. Là, on peut le faire en BPF. Donc, par exemple, mettre du type live et autres directement. Donc, en fait, programmer son réseau côté BPF, ça devient un environnement qui est de plus en plus pratique. Il y a pas mal de choses rigolotes à faire de ce côté-là. Là, je pense, avec ce bidule-là, en fait, on devrait pouvoir imaginer supporter plusieurs protocoles sur le même port. Puisque tu regardes la tronche du paquet et t'affectes à un programme ou l'autre en fonction de la tronche du paquet et supporter plusieurs protocoles sur le même port. ça se fera carrément. Il faut juste que ton premier paquet TCP… Je n'ai pas dit que c'était une bonne idée. C'est ce que j'allais demander. Oui, mais c'est drôle. Doit-on s'arrêter à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée alors que la question, c'est est-ce qu'on peut le faire ? On peut déjà le faire sans BPF même. Il y a déjà des tools pour partager le SSH et le HTTPS sur un même port pour bypass les pare-feux débiles de certaines entreprises. Oui, mais là, tu peux faire une bêtise de manière beaucoup plus efficace. Il y avait de Montand quand j'étais jeune et que j'utilise beaucoup IRC. Il y avait une espèce de gateway IRC. Yves Montand ? Pardon. D'Oomts. Non, mais il y avait une gateway IRC où l'interface d'administration et l'IRC répondait sur le même port. L'interface d'administration étant en HTTP et l'IRC était donc en IRC. Et je me suis toujours dit genre je ne vais pas aller voir le code. Je pense que je ne vais pas cautionner du tout ce qui se passe. Un truc tout sensé avec les interfaces d'administration dégueu en HTML1. Le truc à retenir, je pense, sur les évolutions de BPF dans le kernel, c'est que quasiment à chaque nouvelle version, on a un nouveau point d'accroche. dans lequel on peut venir se plug pour enregistrer un programme qui se lance à différents endroits. Et qu'on peut faire du BPF en Rust. Clairement. Il y a de l'outillage pour ça, c'est cool. On a d'autres trucs sur BPF ? Ce qui s'est passé ? Oui, il y a un dernier. Sur un petit point intéressant, c'est qu'on peut décider sur quel corps du CPU un programme BPF va s'exécuter. Il faut savoir qu'il y a certaines cartes réseau qui supportent une fonctionnalité qui s'appelle le Receive Size Scaling. En gros, la carte réseau, selon un algo de routage, par exemple, je ne sais pas, si on regarde le numéro, TCP, l'IP source, une gré comme ça, va décider quel corps reçoit le paquet. Et après, tous les paquets qui correspondent à cette connexion vont être envoyés au même corps. comme ça, ça évite d'avoir le process qui va traiter ce paquet, d'éviter qu'il saute d'un corps à un autre. Tout ce qui correspond à une connexion va toujours aller sur le même CPU. C'est intéressant, par exemple, quand on a des serveurs web. Quand on a des cartes réseaux qui ne supportent pas, on peut s'arranger, par contre, que le programme BPF qui va traiter tel ou tel paquet s'exécute toujours sur le même corps. et donc, on envoie la donnée au bon endroit à chaque fois. Je n'ai pas trop regardé exactement comment c'est implémenté parce que ça a l'air assez tricky, mais c'est encore une petite feature sympa pour de la perte. C'est vrai que le petit programme BPF, c'est comme le coronavirus, on n'a pas envie qu'il saute d'un corps à un autre. Voilà, je suis en France. Non, mais ceci dit, c'est la même chose que ce dont on parlait il y a un instant sur la mémoire. C'est éviter de décharger, charger des trucs, éviter de fragmenter, essayer d'avoir des trucs stables qui restent au même endroit tout le temps et ça se passe bien. Et c'est vrai que sur des machines notamment qui traitent beaucoup de réseaux, tu te démerdes pour avoir un corps qui ne fait que ça et puis tu as un corps qui fait toujours le tout-venant, qui gère ta connexion de SSH, le kernel, le bilule, qui fait sa vie. Mais tu as des corps, tu essaies de les dédier et tu essaies de t'assurer que rien d'autre sur le CPU, sur ce corps-là ne vient foutre ses gros doigts parce que comme ça, tu sais que le process est toujours là, il se pose zéro question, où il n'a jamais d'unload, il a le CPU pour lui. OK. IO Euring, puisqu'on en parlait. Oui, IO Euring, ça c'est une autre des fonctionnalités sympas niveau réseau dans le kernel. Donc c'est ce syscall où en fait, on peut envoyer une liste d'opérations d'IO à faire genre écris-là, lis-là, ouvre, accepte une socket sur ce listener, enfin un paquet de choses et on fait le call et on reçoit après une liste des événements qui, enfin une liste des actions qui ont été effectuées. On peut même enchaîner des actions et lui dire tiens tu fêter de l'action et si elle a fini tu fais celle-là après et puis après tu fais celle-là et tu renvoies les résultats après payer. Des choses super intéressantes à faire. Donc là, une amélioration de la performance c'est pour la lecture dans un buffer, notamment si on lit dans un fichier s'arranger pour que ça utilise la même assigne caillot que tout le monde au lieu d'avoir un worker dans un coin qui a son thread qui va lire et qui après envoie une notif. Donc ça, c'était une méthode un peu crade de le faire et maintenant c'est fait proprement. Et il y a le support de ePoll exclusive ce qui permet d'être notifié d'événements sur une socket mais qu'on ne réveille pas tous les autres threads, tous les autres process qui peuvent être en train d'attendre sur cette même socket. Donc, encore une fois, on améliore la perte, on a des trucs plus utilisables, ça avance bien. Ayo Ring, c'est vraiment le truc le plus excitant qu'il y a sur le kernel ces temps-ci. Plein de choses super intéressantes à faire avec. Et comme je le dis assez souvent, n'oubliez pas que autant le calcul, la consoram, ce n'est pas des sujets si importants que ça pour la perf. Par contre, les Ayo, c'est le vrai sujet de la perf. Et la plupart des gens, leurs problèmes, les gens sont persuadés d'avoir des problèmes de CPU et sont prêts à faire n'importe quoi pour économiser du CPU, y compris faire n'importe quoi comme utiliser des fads binaires bien dégueux où personne n'a rien compris à quoi ils servent plutôt que juste prendre le temps de recompiler un soft pour l'architecture matérielle qui vise. Alors qu'en fait, leur problème, il n'a jamais été CPU et le CPU glande, mais que leur problème, même si c'est les Ayo et qu'il faudrait juste recoder la couche d'Ayo. Ok. ZSTD, alors, un nouveau standard de compression pour compresser le kernel et le nitram. Qui veut nous en parler ? Alors, ce n'est pas un nouveau standard de compression, c'est un algo de compression que Facebook a sorti il y a quelques années déjà maintenant. Ça doit faire 4 ou 5 ans qui progressivement est incorporé à un peu tout ce qui supporte la compression. L'avantage de ZSTD, c'est qu'il a un très, très, très bon ratio rapidité par rapport au taux de compression. C'est-à-dire que ça va avoir une compression qui ne va pas être la même que XZ, par exemple, qui a vraiment une compression de taré, mais qui va quand même être un peu mieux que les trucs basiques comme chez Zip, mais ça va être très, très, très rapide. C'est quasiment transparent au niveau rapidité d'écriture et de lecture. Du coup, c'est un choix où quand on cherche plus la perf que la compression en elle-même, c'est le choix que tout le monde fait défecto quasiment maintenant. La dernière fois, on avait parlé de système D qui avait ajouté le support de ZSTD par la compression de Zornel D. Là, le kernel le supportait déjà dans certains morceaux. Alors, BetterFS, ça fait quelques années que ça supporte la compression transparente en ZSTD. Là, on peut compresser le kernel en lui-même, on peut compresser l'initer D et on peut compresser les RAM-DISC. Les RAM-DISC, c'est quand on prend un bout de la RAM et on dit ça fait comme si c'était un mini-disque virtuel. C'est ce qui sert pour la Z-RAM notamment. Et du coup, ça permet d'avoir, par exemple, en parlant de Z-RAM, il y a un projet dans Fedora 33 qui est sorti il y a une semaine ou deux, pareil, il s'est activé par défaut et on commence à le voir un peu partout. c'est un projet qui s'appelle Z-RAM Generator, on va vous mettre le lien. En gros, ça va réserver un bout de votre RAM et ça va l'utiliser comme swap au lieu de stocker la swap sur le disque qui va être dans un bout de la RAM mais ça va être compressé. Du coup, par exemple, si vous mettez 20% de votre RAM en tant que swap, tant que vous êtes dans les 80 premiers pourcents, vous allez utiliser votre RAM normalement mais quand vous allez trop vous rapprocher les 80, il y a une partie qui va être compressée et stockée dans les 20% restants. Donc, ça va être de la swap avec un overhead très faible parce que ça sera stocké dans la RAM et ZSTD est très rapide si vous choisissez ZSTD comme algorithme. Par contre, du coup, ça limite la quantité disponible parce qu'elle s'est stockée au même endroit mais ça permet d'agrandir un peu virtuellement votre RAM avec des sensations très négligeables en termes de dégradation de performance. Voilà, donc, c'est plutôt sympathique que ça arrive dans ces zones-là où ça manquait pour l'instant. Peut-être Julien qui veut parler des... Il me semble qu'un des intérêts que tu n'as pas mentionné c'est la décompression ou alors je n'écoutais pas mais ça m'arrive de ne pas écouter parfois pendant le podcast. c'est-à-dire que même s'il y a plusieurs niveaux de compression il me semble dans ZSTD comme dans pas mal des algos qui existent et même si on choisit le plus fort enfin l'algo qui privilégie le plus la compression plutôt que la rapidité en termes de compression qui va forcément être le plus long le plus lent même les trucs les plus compressés ne changent pas le temps de décompression c'est-à-dire que je ne sais pas je parle de ce que je connais le mieux il me semble c'est dans XZ que tu as un niveau de 1 à 9 un truc comme ça en gros si on choisit 1 c'est pas très compressé et 9 c'est très compressé mais forcément ça prend plus de temps et en gros dans ZSTD quand on décompresse quelque chose qui est de niveau 9 ça prend autant de temps que de décompresser quelque chose qui est de niveau 1 ou alors en tout cas il n'y a pas une il n'y a pas une évolution linéaire et apparemment même pas une évolution logarithmique entre les deux la différence est vraiment infime et notamment Facebook qui a développé le truc et qui pousse énormément son développement ils ont annoncé qu'ils étaient passés de 12 secondes à 3 secondes pour décompresser leur Initram FS ce que je trouve énorme personnellement je ne sais pas ce qu'il y a dans leur Initram FS mais déjà on est deux à penser que ça fait des gros Initram quand même parce que 12 secondes enfin voilà ou alors il est décompresse sur des Raspi 1 ouais peut-être et voilà et donc la décompression du kernel aussi fait gagner deux secondes sur le temps de boot honnêtement sur un temps de boot de laptop encore une fois ou une fois qu'on a affiché le bureau Windows en fait on n'est qu'au quart du boot voilà enfin bon je parle de ce que je connaissais il y a 10 ans parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché mais voilà alors que sur certains serveurs ou sur des VM ça peut être bien de gagner déjà divisé par 4 enfin tu as 12 secondes à 3 secondes ça fait 9 plus 2 secondes voilà enfin faire gagner 10 secondes de boot sur une VM quand il y a besoin de répondre à de la charge par exemple c'est toujours ça de prix quoi qui veut parler du console reader module je ne pense pas qu'il y ait grand chose à en dire en tout cas dans la news du kernel il n'y a rien de comment dire ce n'est pas extrêmement détaillé mais dans l'idée si j'ai bien compris quand on est en TTY donc vraiment quand on a un shell directement fourni en fait par le kernel si je ne dis pas de bêtises bon il y a du bash etc ou des trucs autour mais c'est à dire que quand vous êtes dans votre interface graphique vous n'avez pas un terminal vous avez un émulateur de terminal c'est à dire que c'est un soft qui va vous afficher des choses et qui va envoyer derrière les commandes mais quand vous êtes sans interface graphique vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle le TTY je ne sais plus exactement ce que ça veut dire apparemment dans le kernel 5.9 il y a maintenant une fonctionnalité de lecteur d'écran donc pour les personnes malvoyantes qui était encore en test et qui apparemment est sorti en prod dans le kernel 5.9 c'est la classe je ne peux pas trop en dire plus parce que n'étant pas malvoyant je ne suis pas trop allé tester mais voilà je trouve ça intéressant quand même de se dire qu'il y a ça qui a été intégré c'est ça la beauté de l'open source mon monsieur c'est que tu peux aller faire des trucs spécifiques pour des gens y compris si c'était commercial personne n'irait se faire chier à aller l'implémenter et bien là comme c'est open source des gens peuvent aller le faire et ça c'est beau en anecdote dans cette partie du kernel c'est config vt notamment qui est virtual terminal qui s'occupe d'afficher tout ça justement et c'est il y a récemment des gens qui se sont amusés à faire passer des gros fuzzers sur tout le kernel et c'est la partie où ils se font plaisir ils trouvent plein de bugs dans tous les sens et du coup ils virent beaucoup de features en fait de features d'affichage spécifique et c'est amusant de voir du coup que par contre il y a quand même des nouvelles features qui arrivent à arriver à côté de toutes celles qui sont sabrées justement à propos de nouvelles features on va parler power management ouais en gros dans le kernel il y a un truc qui s'appelle le energy model qui permet de faire des modèles de gestion de l'énergie de l'électricité quoi pour savoir comment est-ce que tu alloues sur quel à quel endroit tu alloues etc l'électricité plus ou moins donc ça peut être bien pour des batteries et puis pourquoi pour des systèmes qui veulent économiser l'énergie en gros le modèle avant et c'est critique c'est critique pour les laptops parce qu'aujourd'hui la durée de vie des laptops elle n'est pas tant matérielle en fait le gain sur la durée de vie de l'ensemble des laptops n'est pas tant matériel qu'une gestion intelligente de l'électricité que tu consommes des batteries du laptop et notamment c'est pour ça qu'Apple a des assez bons chiffres c'est pas juste qu'ils blindent le laptop de batterie mais c'est vraiment aussi parce qu'ils connaissent exactement le hardware sur lequel va se déployer leur soft et du coup ils font de l'opti assez fine sur la gestion du power management mais voilà actuellement les modèles utilisés ne connaissaient que les CPU en gros et là ils ont ajouté le fait que le modèle d'énergie couvre un peu plus que juste les CPU la RAM différents subsystèmes etc et l'idée c'est de fournir une interface un peu unifiée si j'ai bien compris sur tout ce qui est le sous-système thermique etc qui récupère les infos de température et de l'usage etc donc l'idée c'est de pouvoir ensuite bientôt après s'intégrer vers des nouveaux devices qui arriveraient qui veulent utiliser des features un peu plus un peu plus avancées justement sur l'allocation plus intelligente de l'électricité que ce soit l'écran ou que ce soit peut-être le réseau le réseau en ondes il y a un vrai sujet sur le réseau en ondes où des fois tu peux diminuer je pense assez sérieusement ta conso en te mettant dans un mode où tu fais coucou une fois de temps en temps pour regarder qui t'écoute mais qui a besoin de te parler mais tu n'es pas obligé d'être plein bon là comme news ce n'est pas le truc le plus excitant du monde ça ouvre la porte à l'utilisation et la meilleure gestion de nouveaux hardware qui ne sont pas forcément encore complètement là et pas forcément dans les laptops de tout le monde non plus après ça ouvre la porte à partir du moment où c'est dans le kernel ça ouvre par exemple la porte quand tu gères des gros serveurs de fichiers ou de DB de fichiers dans les chunks chez nous les bidules où tu as 400 disques durs tu as peut-être moyen de pouvoir aller arrêter des disques où tu sais que tu n'as pas trop besoin d'aller leur parler ou de les relancer en tournant sur tous les disques tournants dans la gestion d'énergie là où pour l'instant tu ne peux pas vraiment le faire potentiellement oui tu vois je pense que dans le framework tu vas pouvoir avoir à lui dire voilà tu peux aller arrêter les disques ou tu n'as pas besoin ou etc et ça je pense que c'est cool et c'est bien de mettre en place ce framework là et potentiellement il y a de l'élec à sauver et donc de l'élec à sauver en data center c'est-à-dire du refroidissement à sauver c'est toujours utile dans le DC de sauver de l'élec c'est toujours pratique et sur le portable c'est ce qui fait ton autonomie il n'y a pas de secret là-dessus donc ça je trouve que c'est cool d'avoir un modèle qui prend en compte tout le système et non pas juste le CPU peut-être ça prendra même en compte la carte graphique on pourrait peut-être un jour avoir des cartes graphiques qui n'auraient pas seulement je suis éteinte ou je bouffe tout ce que je peux comme un gros sagouin c'est un peu ça les cartes graphiques quand même tu as deux modes je prends tout ou je ne prends rien tu vois ça pourrait être cool du coup on pourrait refaire des interfaces pilotées par la carte graphique sur des ordinateurs portables sans avoir une batterie qui tombe en 20 minutes bisous à Beryl petit ange parti trop tôt on parle d'NFS oh oui personne n'est enthousiaste vous expliquez ce qui s'est passé sur l'NFS alors en plus c'est vraiment pas moi qui vais l'expliquer alors en fait dans la 5.9 dans la partie NFS ils ont ajouté le support des des XATTR les attributs étendus qu'est-ce que c'est les attributs étendus c'est en fait la possibilité de rajouter des métadonnées directement sur un fichier le fichier va avoir une partie sur le fail system qui va être son contenu et une autre partie qui va être de la métadonnée qu'on va pouvoir rajouter il y a notamment des LSM des Linux security modules comme SE Linux par exemple ou autre qui se servent des attributs étendus pour justement gérer certains droits d'accès par exemple t'as le droit d'accéder qu'aux fichiers qui ont 7 attributs ou ce genre de choses et le fait que ça arrive dans l'NFS du coup ça va probablement permettre d'avoir justement des attributs étendus qu'on va pouvoir partager sur le réseau pour pouvoir déployer des règles de sécurité potentiellement ou ce genre de choses à travers le réseau sur des parcs de machines voilà c'est génial l'utilisation de l'SM au travers de l'NFS c'est génial voilà petite anecdote sur les attributs étendus qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques années c'est qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que Wget quand tu télécharges un fichier et bien dans les attributs étendus du fichier si le face-system le supporte il ajoute l'URL de téléchargement avec entre autres dedans les credentials s'il y en a quoi c'est voilà ah ah nice voilà comme quoi c'est vraiment des metadata pour tout ben metadata je pense qu'on est sur une bonne une bonne lancée dans cet épisode lance ta data non pardon je faut s'arrêter et tant qu'on parle de file system et d'interagir avec le file system il y a eu aussi des ajouts dans FA Notify peut-être qu'on peut expliquer vite fait ce qu'est FA Notify aux gens avant FA Notify c'est file access Notify donc c'est c'est une API du kernel qui est là pour pouvoir monitorer tous les accès fichiers que ça soit accès modification suppression etc de manière récursive ou non par exemple quand vous lancez une rebuild quand vous avez sauvegardé un fichier tu vois et tu lances ta rebuild l'auto et bien ça en général c'est fait à coup d'FA Notify justement non ça en général c'est fait à coup d'e-notify qui est l'ancienne façon de faire qui est l'ancienne façon de faire et FA Notify en fait c'est la nouvelle façon de faire mais qui est plus orientée en fait contrôle d'accès E Notify c'est vraiment en mode hook justement pour réagir à des événements là où FA Notify ça va permettre de s'insérer dans l'accès et de dire non en fait celui-là je le refuse et du coup la personne qui a essayé d'ouvrir le fichier va se manger une permission de denied c'est ce qui est utilisé entre autres pour enfin ce qui peut être utilisé entre autres pour implémenter des antivirus par exemple qui vont monitorer tous les accès systèmes et les accepter ou les refuser avant qu'ils aient été fait et pas réagir après coup voilà donc c'est c'est une API plutôt cool assez simple à utiliser et dans la 5.9 ils ont rajouté des nouveaux flags qui permettent de gérer plus facilement des groupes d'événements pour pouvoir réagir justement en conséquence et petite petite shameless pub il y a quelques années de ça j'ai écrit un petit logiciel qui s'appelle FA Acron qui est basé sur FA Notify justement et qui vous permet d'exécuter des actions en réponse à des événements FAIL SYSTEM un peu à la manière d'un cron qu'il ferait sur le temps mais là c'est avec le FAIL SYSTEM mon dieu je l'avais oublié celui-là à une époque ça a été utilisé dans Clever tout à fait tu n'as pas écrit en rose depuis le temps celui-là non c'est un moment parce qu'on ne l'utilise plus pour de bonnes raisons c'est un moment où j'étais en cours je m'ennuyais j'avais envie d'écrire un parseur full à la mano avec une taille de la transition quelques années tu vois parce que Marco n'a pas foutu les pieds en cours depuis un bon 10 ans quand tu dis quelques années le code tu vois Marco vieillit en fait comme nous tous autour de la table mais je me rappelle de pourquoi on utilisait ça parce qu'à une époque on se servait d'un directorie comme que de traitement sur les bécanes c'était assez discutable non mais attends quand je te dis à une époque genre on a arrêté de faire ça il y a peut-être 8 ans tu vois c'était au tout début de Clever il y a un ou deux trucs et c'était à la demande d'un client qui avait des besoins très spécifiques c'est toujours dans ces cas-là qu'on fait les choses les plus discutables c'est pas se poser la question est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée mais est-ce qu'on peut le faire efficacement c'est ça et puis surtout combien le client combien le client est prêt à payer en l'occurrence c'était vraiment une question de ça c'était pas là-dessus qu'on avait basé aussi le déployer Dropbox où on avait installé un agent Dropbox et du coup on redéployait automatiquement en générant un commit en fonction des changements Dropbox on parle bien de ce truc-là c'était pour c'est ça pour ces gens-là qui voulaient payer je sais pas deux euros par mois d'émergement donc ils ont eu ils ont eu fort leur argent je suis atterré voilà voilà c'est pas faux d'essayer de les avoir de les convaincre ils viennent dans d'autres trucs quand ils veulent pas écouter non mais je sais je sais mais entre autres il y avait cette histoire de déploiement Dropbox où on générait des commits à la volée et ça c'était quand même une grande idée allez on passe à la news suivante sur Seccomp Seccomp qui a posé la news Seccomp ? je suis coupable Seccomp c'est en gros un système de 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 pour contrôler tous les qui vont être qui vont être appelés par par un process c'est ce qu'est utilisé par exemple sur Exerbo quand on compile un paquet la compilation en elle-même va être va être dans une sandbox pour pas qu'elle ait accès au reste du système et c'est juste après l'installation finale qui va copier les fichiers sur le système cette sandbox-là est basée sur Seccomp justement ça va monitorer tous les appels réseau et compagnie et la sandbox justement effectivement te trash les appels réseau parce que le but c'est qu'il y a une compile n'est pas censé aller faire du jardinage un peu partout et là est apparu Hugo et là on et ouais et du coup Seccomp c'est 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 un truc très très utilisé pour faire justement de l'auditing et du sandboxing et là ils ont rajouté dans la 5.9 le fait que Seccomp peut détecter quand un process reçoit un truc qu'on appelle e-poll-up qu'est-ce que c'est e-poll-up e-poll c'est c'est un mécanisme qui permet de dire ben là je veux être je veux être averti quand cette socket là je peux lire dessus je peux écrire dessus etc et e-poll-up ça va être le signal qu'on va recevoir quand la socket elle est plus là elle est à raccrocher à la figure et du coup Seccomp va permettre de détecter ça pour pouvoir se dire ah là du coup vu que mon process que je suis en train de traquer il vient de se manger un gros coup de raccrochage à la figure il va peut-être excite où il va peut-être faire des traitements spécifiques voilà et nous avons également des nouveautés dans BetterFS c'est aussi toi BetterFS c'est toujours toi c'est ça BetterFS pour petit rappel vite fait parce que j'ai déjà présenté la dernière fois BetterFS c'est un c'est un système de fichiers copy and write qui du coup évite de dupliquer des choses c'est un système de stockage très spécifique qui permet de stocker beaucoup dans moins d'espace que ce que ça pourrait prendre sur de l'XT4 ou autre et qui permet de faire des snapshots de façon très très rapide de façon instantanée en fait même du coup c'est un bonheur pour faire des backups et compagnie et alors nouveauté du coup dans la 5.9 pour BetterFS c'est il y a deux nouveautés première nouveauté c'est un nouvel argument de montage pour simplifier les modes rescue parce que parfois il peut y avoir des problèmes là il suffit de rajouter rescue dans les options de montage et ça va automatiquement ajouter toutes les options qu'il faut pour se retrouver dans un environnement qui permet de sauver ces données quand il y a eu un gros problème c'est un bon sens d'échec en fait c'est un peu ça et la le deuxième la deuxième nouveauté c'est que ils ont totalement rework la manière dont ils gèrent à quel moment il y a besoin de faire des checksum de quelle manière ils les font comment ils les stock etc ce qui leur a permis d'améliorer de ouf les performances quand on fait des écritures concurrentielles notamment Fthink qui est l'appel qui dit là toutes les écritures que tu as dit à l'utilisateur que tu les avais sauvegardées mais en fait tu as juste dit au carnel que ça serait bien de les écrire sur le disque à un moment quand il serait dispo là ça va être vraiment écrit sur le disque donc c'est le petit laps de temps entre le moment où un fichier est sauvegardé et le moment où il est réellement écrit sur le disque ça ils ont fait genre du plus 40% de perf sur l'écriture concurrentielle sur le disque ce qui est du coup un bon gros boost dans les autres news il y a les ARM donc je vous rappelle que Linux c'est toujours release sur une tripotée de plateformes matérielles donc vous avez plein 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 d'architecture de CPU et après il y a des fonctionnalités elles sont dispo ou pas dispo et du coup du coup là sur ARM comme d'hab il y a une palanquée de système on-chip donc ce qu'on appelle système on-chip c'est quand t'as tout dans une puce pour faire tourner un petit système des nouvelles boards notamment t'as des nouvelles boards Nvidia etc. qui arrivent et également c'est le moment que Amazon a choisi pour comiter les versions pour faire fonctionner leur nouveau Alpine V3 c'est celui qui a été lancé sous le nom de Graviton Graviton One donc la com où ils ont dit qu'ils supportaient leurs ARM donc leurs petits ARM maison les gens qui font les ARM maison chez Amazon c'est c'est Anapurna c'est une start-up israélienne qu'ils ont acheté il y a quelques années et en fait là leur nouveau avec 16 coeurs d'exécution le code de compatibilité est arrivé dans la 5.9 dans le kernel Linux donc si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil dessus c'est le moment c'est là que c'est fait tu viens au SESQR c'est Niam ouais c'est assez intéressant après on ne mettra jamais la main dessus donc voilà mais par contre c'est vraiment très intéressant de toujours lire ce qui se passe dans cette partie là parce que ça permet de savoir ce que font les fondeurs ARM et il y a toujours des trucs assez amusants qui se passent chez les fondeurs ARM et là on voit qu'il y a un gros boulot actuel sur le support de KVM sur ARM qui est déployé dans le kernel parce que là il y a plein plein de commits dans le genre de nouveau RM de la 5.9 d'ailleurs il me semble que ça touche à RM entre autres mais il y a un scheduler de process qui s'appelle le deadline scheduler où en gros tu dis ce process il faut vraiment qu'il soit exécuté avant cette deadline là qui est très utilisé pour le real time donc vraiment pour l'embarquer où les choses ils ont besoin d'être fait avant un certain moment pour les pacemakers et tout ça par exemple et bien c'est ça par exemple et il y avait un problème c'est que ce truc là il partait du principe que tous les corps de ton CPU c'est les mêmes ce qui est le cas sur les archis basiques genre X86 etc mais pas forcément sur toutes les archis RIS, CARM et compagnie et du coup parfois ça faisait des ratés et c'était un peu gênant parce qu'en plus dans l'embarquer c'est pas du X86 que t'as en général et maintenant ils ont adapté le deadline scheduler pour justement avoir conscience des différences entre les différents corps et appliquer la bonne deadline justement sur les bons corps c'était pas ce cas là où ils s'étaient retrouvés tout d'un coup à exécuter du arm thumb ou un truc comme ça arm thumb c'est ce arm en 16 bits qui existe encore dans un endroit parce qu'on voulait faire des exécutions très très petites pour les mobiles et je crois que chaque fois que quelqu'un a décidé d'en faire c'était une très 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 mauvaise idée ouais mais ça c'est dès que tu mets des petits CPU à la con avec des corps très différents donc ça devait être du 32-64 bits peut-être plus ça en fait parce que le arm thumb enfin mais mais tu sais que globalement enfin en général ce qui se passe c'est que le fondeur te fournit une bille de Cousteau avec un if dégueu dans un couache le mec qui a été collé à l'arrache tu vois et après il te dit non mais faut pas utiliser les autres tu utilises le mien et tu lui dis mais moi je voudrais le code en fait du truc non c'est pas possible il y a des notions d'IP en fait c'est dégueulasse et t'as pas envie de maintenir dans le temps parce que ce que t'as fait c'est tellement poté que tu veux pas en entendre parler c'est ça les fondeurs quelque part c'est un peu des devs embarqués c'est la même culture bah c'est des devs embarqués mec c'est des électroniciens qui tapent du code moi là je viens d'un projet où il y avait des électroniciens qui tapent du code c'est une autre culture ok on ne vous parlera pas des features virtualisation ce coup-ci parce que c'est la la release note sur la virtualisation est d'une tristesse genre il y a une ligne d'un truc dont on n'a rien à taper c'est très rare mais là il ne s'est vraiment rien passé donc voilà je pense qu'on a fait le tour donc évidemment il y a plein d'autres trucs qui existent dans les mises à jour comme d'habitude c'est plutôt qu'un amiobis qu'il faut aller lire ouais si tu veux pour avoir un mini point vertu quand même parce qu'on est censé faire de la vertu dans notre métier à la base il y a dans le domaine de la vertu c'est pas dans le carnel en lui-même mais c'est étroitement lié Cloud Hypervisor qui est l'hypervisor écrit en Rust par les gens de Intel et qu'il est bien et bien ils ont sorti là très récemment genre il y a une semaine à peine le support des guest Windows ah nice j'avais pas vu ça ah c'est génial parce que du coup nous on est en train de tout rebaser sur Cloud Hypervisor chez nous et Rust VMM et tout ça c'est les mêmes projets et donc du coup tant qu'on y est on peut vous en parler en fait Geoffroy d'ici présent vient de sortir une démo donc de notre face donc si vous n'en avez jamais entendu parler chez Clever on est en train de faire un function as a service qui vous permet d'exécuter du WebAssembly et en fait le function as a service crée une machine virtuelle par exécution de fonction et ça c'est rendu possible parce qu'en fait c'est un tout petit mignon unikernel on appelle ça nous le kernel-less function as a service qui exécute du function as a service et on a des méthodes très particulières qui nous permettent de démarrer à chaque exécution de fonction un truc en quelques microsecondes je n'ai pas dit millisecondes mais microsecondes et quand on faire chauffer la bécane pour que ça ait le temps c'est une à deux millisecondes c'est bien ça en gros créer la VM juste le syscall de création de VM et de VCPU c'est ça qui prend une milliseconde et ça ça se match mais le reste charger le code préparer le CPU à l'exécution etc. c'est quelques microsecondes c'est d'une rapidité la VM peut démarrer avec au minimum 65 kilos de RAM c'est large on a la place la démo c'est une application de chat ce qui est intéressant c'est que le browser communique par WebSocket et chaque participant au chat a sa VM attitrée qui gère sa connexion WebSocket et après ça communique par des topics Pulsar Pulsar qui gère des queues c'est une espèce de Kafka multi-tonnant qui ont des plush et clever et il y a une autre app face qui reçoit les messages Pulsar et les redispatch vers chacune des apps WebSocket donc tout ça ça se démarre à la volée ça se reconfigure en runtime c'est assez cool à utiliser en fait quand tu arrives sur la page touche ton WebSocket ça génère ta mini VM dans laquelle tu parles tu ne le vois pas enfin ça vient en quelques microsecondes encore une fois et tant qu'en fait le WebSocket est là cette VM-là existera au moment où tu perds le WebSocket la VM cesse d'exister et là la démo est vraiment cool vraiment très très cool donc on va vous mettre le lien de la démo qui est enfin le lien est un peu cryptique on va dire mais c'est cool on va changer on va mettre un vrai domaine moi j'aime bien les domaines UID c'est très très visible en fait le domaine c'est une espèce de UID dégueulasse point part zéro tiré face tiré N0 point tu sens le truc où on est en train de faire le baking tu vois tranquillement chez nous tu vois mais bon il y aura bientôt un sauzou devant ça il y a un sauzou devant ça en fait ah d'accord bah du coup on va mettre un vrai domaine je point suivant peut-être Amazon avait sorti un truc qui s'appelle bottle rocket et bah enfin peut-être Géal c'est toi qui étais tombé sur cette news Amazon bottle rocket c'était quoi ? c'était une distrib pour faire des conteneurs c'est ça ? je ne me souviens plus trop en fait c'est sûr que c'est moi qui avais posté ce truc là Marco c'est pas toi qui avais regardé sérieusement ce sujet là alors moi c'est pas moi qui ai posté le truc mais quand je l'ai vu passer en lisant la baseline ça avait rigolo parce que le concept c'est ouais on a tout fait en Rust et tout ça genre tout de zéro le package manager les paquets tout est écrit en Rust je vais aller voir un peu comment ils ont architecturé ça de quelle manière ils ont fait ça et tout moi en tant que je fais partie de la core team d'Exerbo aussi du coup en tant que packager la partie packaging m'intéressait pas mal je suis allé voir à quoi ressemblait leur paquet alors pour chaque paquet c'est effectivement une crate donc un paquet Rust avec un cargo.tomel qui est là où on liste les dépenses normalement et tout sauf que là il n'y a pas de dépenses de listé il y a juste un build script qui est listé le build script qui est fait en Rust aussi c'est nécessairement qu'est-ce qui fait le build script il fait un exec de RPM en gros voilà donc on est content on lance un cargo build comme si on buildait un projet Rust et derrière qu'est-ce que ça fait ça casse juste un appel à RPM du coup j'étais tellement déçu que je ne suis pas allé voir ça a l'air d'être un peu de mode en ce moment les gens qui lancent des services cloud et on fait du Rust et puis en fait ça s'appelle juste un curl ou autre derrière c'est toujours rigolo à voir je suis allé dans le code source il n'y a pas longtemps de gens qui étaient tout contents de dire ah nous on fait tout en Rust pour que ce soit bien propre bien carré on est des gens sérieux par contre on n'a rien trouvé de mieux pour faire les appels d'API les mecs en fait ils font du système exec de curl et ils parsent le retour de curl en CLI et ils sont là genre ouais la safety avec Rust c'est là oh mon dieu oui mais vu qu'il y a bientôt du Rust dans le curl ça compte non ? ah non mais c'est compliqué mais sinon le Rust dans le cloud ça se fait c'est très bien et on en fait depuis longtemps et mangez-en normalement tout être censé est censé comprendre que alors système.exec quand on est ou l'équivalent dans chaque langage quand on est rendu à faire ça c'est rarement un bon signe c'est toujours normalement il y a une façon meilleure de faire ça et ne me dites pas ouais mais c'est parce que j'ai besoin de parler au système normalement il y a un truc qui s'appelle la gelipsée ou quelque chose qui te permet de parler avec des syscall à ton kernel c'est comme ça que c'est censé faire en fait ça fait des années que des gens travaillent sur des crates pour causer au système pour aller voir les trucs dans slashproc pour faire des requêtes réseau pour aller même causer à des trucs type Docker tu veux dire qu'un client HTTP en Rust ça existe il y en a plein 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 ils sont tous désagréables à utiliser non bref mais en fait l'outillage système en Rust il y en a une palanquée il y a tout quasiment tout est fait en fait c'est pas forcément connu mais on peut faire de l'outillage système bas niveau très facilement voilà bref comme d'hab les gens font de l'hype ils font enfin méfiez-vous des arnaques quand tu quand tu quand tu transformes n'importe quel bit système en makefile c'est pas pour ça que t'es propre pour autant un makefile c'est un makefile à la fin c'est du bâche rapidement on va essayer de faire rapide sur les autres news parce que je pense qu'on va aller sur un épisode comme d'hab un peu long il y a un nouveau Raspail enfin c'est pas vraiment un nouveau Raspail c'est un clavier Raspail qui nous en parle ouais je veux bien parler je trouve ça vraiment super mignon mais vas-y Youtube non 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 ils annoncent qu'il est 40 fois plus puissant que le tout premier Raspail autant le premier Raspail c'était il y a plus de 10 ans c'est ça exactement il fallait pas le pousser c'était trop fort le premier Raspail c'est plus quoi mais voilà et en fait la grande nouveauté de celui-là c'est qu'en fait c'est un clavier c'est un Raspail qui est à la taille d'un clavier parce qu'en fait il y a des touches au-dessus et tu as juste ensuite tu as le brancher à ta souris à ton écran et tu as ton nouveau Raspail et c'est très joli parce que c'est aux couleurs Raspberry donc c'est c'est framboise c'est ça ouais c'est couleur framboise si vous cherchez un cadeau de Noël mignon c'est pas mal c'est sympatoche les touches font un peu clavier externe Apple donc c'est sympa à utiliser clavier externe d'avant l'époque où ils avaient les touches qui partent etc je suis un peu un peu mat parce qu'ils auraient pu partir sur le format Commodore 64 quitte à avoir un clavier avec tout dedans mais quelqu'un va le faire moi j'ai eu des gens qui l'utilisaient en bi-écran et tout franchement je pense que pour dépiler tes mails tranquillou c'est pas si mal c'est cool je suis pas sûr que le machin réussisse à réellement charger Gmail tellement le bidule est devenu le gros mais on verra non c'est que dalle c'est pas cher non en vrai je trouve que c'est une vraie bonne idée tu vois et je pense que ouais pour dépiler tes mails et faire deux trois trucs c'est pratique moi je pense que je vais peut-être en acheter un ou deux pour Flavor qu'on met ça au bureau tu sais qu'on puisse au bureau nous n'allons plus tu vois mais pas sauf moi aujourd'hui mais c'est parce que je devais voir les trucs avec la compta ça manque juste d'un mapping Bepo mais bon est-ce qu'ils ont foutu en open source les STL du truc et genre on peut l'imprimer en 3D et tout ça je sais pas mais déjà ils annoncent qu'ils ont en termes de mapping de touches je parle pas logiciel de UK US français italien allemand et spanish espagnol ma qualité de traduction anglais vers le français était à son plus haut niveau toujours dans les news Node.js 15 est arrivé Node.js 15 qu'est-ce que c'est en vrai en release c'est assez light globalement il y a un truc qu'ils appellent le Abboard Controller qui est une sorte de truc qui est basé sur le Abboard Controller Web API qui est fait pour pour gérer l'abortion de de futur en fait à l'intérieur du du système si ma mémoire est bonne j'utilise n'importe quoi ou c'est bon ? non c'est ça on peut en fait on peut se hook sur l'event Abort d'un d'une 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 promise si j'ai pas de bêtises c'est encore un peu expérimental a priori le le point qui va avec quand même c'est que du coup avec la release de Node.15 c'est Node.14 qui a été promu LTS du coup au passage toutes les applications Clever là ont été redeployées avec du Node.14 par défaut si vous avez pas configuré pour autre chose et au passage le petit carnet le 5.9.3 qui est le dernier en date a priori en tout cas c'était le cas hier sinon il y a NPM7 on en a déjà parlé dans le podcast ah bon le dernier en tout cas j'étais là donc c'est des LTS comme ça parce qu'on voit Marco qui amène tout le monde dans le futur une LTS à la fois c'est la philosophie Clever vous ne resterez pas sur du vieux soft pété moi ça m'angoisse les gens qui aiment rester sur du vieux soft pété qu'on ne saura pas c'est pour ça c'est pour ça qu'on avance sur du nouveau soft pété du bon gros soft à la docker où tu peux garder tes binaires 15 ans et emmerder personne avec ils ont toutes les failles comme ça c'est sûr qu'elles ils ont toutes non mais ceci dit Clever Cloud supporte très bien Docker nous étions le premier cloud public à le supporter et nous allons ajouter bientôt de nouvelles fonctionnalités dans le container as a service et on est ravis de vous accueillir dessus mais si vous n'en avez pas réellement besoin en vrai c'est juste tellement plus pénible à utiliser qu'autre chose que je ne comprends pas très bien dans le Node.js 15 par contre des choses intéressantes il y a eu une mise à jour de V8 ça j'avoue que ce n'est pas nécessairement très pertinent il y a eu des choses de changées dans les promises il y a quand même dans les strings il y a enfin le Replace All et ça j'avoue que c'est pratique un truc qui est marrant c'est qu'il y a une version expérimentale de Quick qui est arrivée dans Node.js 15 et ça ça c'est marrant Quick c'est marrant mais du coup dans Node.js 16 est-ce qu'ils vont remplacer l'implem de Quick par une implème de Burger King elle était bonne déconnexer non alors peut-être pour ceux qui savent ce qui est Quick Quick c'est une sorte de capacité à vivre du TCP au-dessus du DP en beaucoup plus rapide on peut le dire comme ça c'est le spec de features de TCP dans un modèle du DP en beaucoup plus rapide avec une négociation moins longue et qui te permet de multiplexer la connexion beaucoup plus fortement on est d'accord avec ça ou je dis n'importe quoi ouais c'est une solution qui a été qui a été trouvée pour pouvoir faire du HTTP mais pas au-dessus de TCP ça c'est les fondements de HTTP 3 si je ne dis pas de bêtises tout à fait tout à fait Quick en fait si tu veux globalement tu prends HTTP 2 tu te débarrasses de TCP et tu peux le coller comme ça peinard et c'est Google qui a toujours pensé Quick et c'est mieux pensé pour le mobile aussi et tu as le TLS 1.3 aussi qui fait partie du protocole en fait parce que l'idée c'est pour gagner du temps plutôt que de faire du TCP alors faire ta négociation TLS sur du TCP puis ensuite envoyer tes paquets HTTP l'idée c'est que avec Quick et HTTP 3 tu fais tout en même temps tu négocies tout en envoyant ton premier paquet et comme ça le handshake se fait avec déjà quasiment les headers qui passent et parfois le choix de version de HTTP et tous ces trucs là pour ceux qui ont vu la conf que je donnais à la grande époque sur HTTP 2 où je vous expliquais les négociations de protocole donc pour ceux qui savent en fait quand tu parles avec un serveur en général dans tous les protocoles un peu modernes un peu évolués ou juste les protocoles qui se sont pris plusieurs fois les pieds dans le tapis tu as ce qu'on appelle la phase de négociation de protocole où tu en tant que client tu débarques en disant moi je sais parler toutes ces versions là du protocole et en général en crypto tu dis avec tels algos de chiffrement etc et le serveur de l'autre côté regarde ce qu'il sait faire et dit du coup la meilleure option c'est qu'on utilise tel protocole et globalement il répond au client ok dans ce que tu sais faire on a choisi de faire ça et si ton client est trop vieux tu finis avec la fameuse nous n'avons rencontré aucune similarité je ne parle aucune de tes versions pourries jeune ami ce qui peut arriver quand tu essayes notamment les gens qui essayent de péter des vieilles versions avec des vieux algos de chiffrement où du coup on leur répond non toujours pas on ne parle plus des vieux algos de chiffrement pourris espèce de scammer qui essaye de passer pour venir me faire du buffer overflow et en fait du coup l'idée de base de quick et de tout ce qui se passe en HTTP depuis des années d'essayer de faire une seule phase de négo de protocole où en fait on va essayer d'en faire qu'une seule et de la ramener au plus bas parce que sinon chaque couche successive du modèle OSI débarquait en disant moi je vais négocier mes protocoles et en fait du coup tu avais 8 phases de négociation avant de commencer à parler là l'idée c'est t'arrives une fois tu balances toute ta table de négo le serveur te répond et on est parti et du coup c'est con mais ça fait gagner plein de perfs de façon relativement gratuite d'un point de vue développeur web c'est-à-dire que d'un point de vue WordPress tu ne le vois pas mais ça a un vrai impact je pense que j'ai tout dit là sur note 15 on est bon il me semble je vous propose qu'on ouvre la séquence troll la séquence troll et avez-vous remarqué qu'il y a des nouveaux logos pour la suite Google App cette année de façon subtile on sent qu'on revient vers 2013-14 on revient au flat ouais c'est pas heureux non alors perso depuis qu'il y a eu vos logos Google ça m'a fait tellement mal aux yeux que je n'arrive plus à rien j'avoue mais moi ce qui m'énerve un peu avec ça c'est que autant que les gens changent de logo une fois tous les 10 ans pourquoi pas mais deux fois par an c'est fatigant surtout dans ce service que tu utilises le plus dans le monde ouais c'est ça et que d'un coup tes onglets ils n'ont plus les mêmes têtes et que tu n'arrives plus à voir si c'est une notif ou en fait non c'est juste la favicone qui a changé de tête surtout quand tu as quatre couleurs communes à tous tes logos et que tu n'es pas foutu d'utiliser le putain de même code hexa sur tous tes logos c'est un jaune différent sur chaque logo c'est un bleu différent sur chaque logo un rouge différent pourquoi ? en fait c'est qu'il s'est changé le fichier color chart underscore finale finale point review 2 et quelqu'un qui est tombé sur la version 3 du truc et puis ça s'est perdu après ça c'est quand même hyper malmi bref je pense que le web est assez universel sur le sujet et je n'aimerais pas être le mec du design qui a dit genre vas-y on va changer les logos parce que globalement il se fait conspuer depuis 15 juin dans les dernières news les trucs marrants restez très ouverts à notre blog on va annoncer des belles choses en termes de déploiement clever un peu partout dans le monde donc restez bien tuned sur le blog et il y a également un de nos anciens enfin vieux client vous allez dire ancien pas parce que lui est vieux mais parce que ça fait longtemps qu'il nous utilise Sébastien Prunier qui a fait une conf de retour enfin une conf virtualisée n'est-ce pas de retour d'expérience sur Clever qui nous a fait très plaisir parce qu'il explique exactement la raison pour laquelle on a créé Clever et du coup regardez-la et montrez-la à vos boss montrez-la à vos amis parce que ça va vous expliquer pourquoi Clever en fait en tant que développeur ça te permet d'aller vite bien loin et sans gaffa ah j'ai mis le silence après ça bref merci Séb on ne savait pas du tout qu'il allait la donner cette conf le silence après du Quentin Adam est toujours du Quentin Adam bref elle est très bien cette conf moi ça je l'ai trouvé très cool est-ce que on se fait la séquence musique moi dans l'ordre j'ai Juju Géal Kérusp et moi-même j'ai un des 20 je lance je lance et je fais 8 8 c'est Géal parfait on a du gros 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 son cette semaine je crois qu'on espérait tous que ça tombe sur lui pour être très honnête donc par une malheureuse suggestion sur IRC je suis tombé il y a quelque temps sur une bande de mariachi qui fait des reprises de différentes musiques et donc là c'est un set de musique des vidéos Zelda reprise mariachi donc c'est-à-dire la guitare à la mexicaine la flûte le trombone tout ce qu'on veut et en fait ça se cale plutôt bien parce que ça a un côté très épique la trompette et tout comme ça là-dedans je trouvais ça vraiment super sympa et c'est toute une série de musiques diverses et variées ils commencent toujours par le petit shot je pense que c'est la tequila au début et puis après c'est parti là ils sont en mode confinement chacun devant leur laptop chez eux mais ils se font plaisir franchement le mix est excellent je suis tellement heureux donc voilà c'était Zelda X le Mexique en ce jour d'élection américaine indécise où peut-être que Trump pourra continuer son mur ou non en tout cas à Hyrule on a maintenant des variées c'est beau bien je pense qu'il est temps qu'on clôt un peu le sujet je prends compte que l'élection elle sera déjà finie quand on aura publié en vrai ça va publier vite même si là on a eu un problème avec notre soft habituel d'enregistrement qui pourtant avait bien amélioré le son en vrai ça va ça va publier vite bref du coup peut-être tous où est-ce qu'on peut vous retrouver Géal sur Twitter le pseudo j'ai compris ou sur Youtube le Géal Julien et bien vous pouvez me retrouver sur Twitter J-U-D-U-U comme je dis mais avec deux fois deux U voilà vous pouvez rejoindre mon fan club d'humour de qualité qui comprend actuellement à peu près deux membres et de nous l'humour de qualité de Julien ce qui est nickel et nous avons également Marc-Antoine Perrello principalement dans mon salon en ce moment sinon sur Youtube j'ai love talbot c'est ça à cause des logos Google donc ouais sinon principalement sur Youtube un peu sur Twitter c'est ainsi pour shitpost et en ce qui me concerne vous pourrez me retrouver sur absolument tous les réseaux sociaux sous le pseudo W-A-X-Z-C-E hormis sur Pokémon Go où je me suis fait niquer mon pseudo et c'était la première fois que ça m'est arrivé je l'ai très très malvé merci à tous de nous avoir écouté jusque là n'hésitez pas à faire des commentaires pour nous dire si cette plongée dans le carnet 5.9 vous a été utile et à très bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501